Bonjour à tous et bienvenue sur JusteGeek.fr, c'est Soundstorm et je suis content de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter un nouveau produit Konix qui est, comme vous l'avez vu certainement dans le titre, un casque gaming. Et oui en ce moment je suis beaucoup dans les produits Konix, ils m'ont envoyé plusieurs matériels de chez eux pour que je les teste, il y a eu un dock pour la ps4, là il y a ce casque que je vais vous présenter aujourd'hui, après il y aura à venir, que je suis déjà en train de tester, une souris gaming de chez eux, il y aura aussi un clavier gaming Konix, voilà, et il y a aussi un casque que je vous ai fait gagner la semaine dernière, un casque pour Xbox One, et c'est Daom Ryan qui l'a gagné, voilà, donc il est parti aujourd'hui le casque, j'espère que ça lui plaira, et puis si vous voulez tenter votre chance, le casque qu'il y a aujourd'hui, je vous en reparle en fin de vidéo, mais il y aura aussi un exemplaire à gagner. Bon ce casque c'est le Drakkar Grendel de chez Konix, un casque 7.1 pour PC, et on verra qu'il est aussi compatible PS4, bon ça on en reparle dans la suite de la vidéo. Allez comme d'hab, on se met l'intro et on attaque ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Allez comme d'habitude on commence par le déballage du produit et dans la boîte on aura quoi ? Le casque bien évidemment, on aura aussi un manuel et des autocollants Konix Drakkar qu'on va pouvoir mettre dans le bureau, dans la chambre etc c'est cool. Pour commencer examinons un petit peu les caractéristiques de ce casque le Grendel. Donc c'est un casque qui va offrir un son 7.1, un casque à destination des gamers donc équipé d'un micro. Le casque est un casque supra auriculaire c'est à dire que dès qu'on va venir le mettre sur la tête ça va vraiment recouvrir totalement les oreilles. Donc là on est tranquille ça isole un petit peu du bruit, c'est pas un casque anti bruit clairement mais ça isole un petit peu c'est toujours ça. Ça permet d'avoir une petite immersion dans le jeu et éventuellement dans le film ou dans la musique si on l'utilise pour des films ou de la musique. Alors au niveau du son, le Grendel propose un son 7.1 virtuel bien évidemment puisque chaque oreillette va comporter seulement un haut parleur. Par contre ce sera quand même un haut parleur de 50 mm donc ça reste assez costaud de quoi faire du son relativement sympa. on va y venir. Le Drakkar Grendel embarque un design gaming rouge et noir. Ouais ça ça ferait plaisir à Jeannemass. Un design donc qui est composé de led sur chaque oreillette, des leds rouges et on aura également une petite led rouge sur le micro parce que croyez moi c'est important les micros rouges ou pas. Pour ce qui est de ses caractéristiques techniques, le casque couvre une amplitude de 20 à 20 000 Hz avec une empeudance de 32 ohms ce qui est plutôt classique. On retrouve derrière l'oreillette gauche une petite molette pour le son. Ça va permettre d'augmenter ou diminuer le volume du casque mais attention là ça ne touchera pas au volume sur le PC. C'est pas comme si on avait une télécommande qui pourrait agir. Là c'est vraiment lié au son du casque en lui-même. Lorsqu'on le met sur notre tête, le casque s'ajuste automatiquement grâce à son arceau autoréglable. Alors il s'agit d'un arceau en caoutchouc, recouvert d'une espèce de cuir ou simili-cuir. Il n'est pas très épais mais il est confortable de manière à ce que, étant donné son poids, on ne va pas sentir le casque, il ne va pas être dérangeant. Il est plutôt agréable à porter. Et sur le dessus de cet arceau, on va avoir un petit logo ici, Dracar. Donc Dracar, la gamme gaming de chez Konix. Voilà, ça fait son petit effet, c'est plutôt sympa. Pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité audio du microphone de ce casque, je vous parle maintenant à travers celui-ci. Donc pour cette partie de la vidéo, on n'aura pas de traitement audio comme je peux faire avec mes bandes-sons habituels. Maintenant, si je vois que c'est un petit peu, ça manque un peu de pêche ou quoi, je vous indiquerai par exemple ici, s'il y a une petite amplification de quelques décibels. En principe, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes puisque le week-end dernier, quand j'ai fait le tirage au sort en live sur YouTube du gagnant du casque MS600 de chez Konix aussi, j'utilisais ce casque et les gens m'ont dit sur le live qu'ils m'entendaient plutôt bien. Donc voilà. Alors comme indiqué sur sa boîte, il s'agit d'un casque pour PC. Donc bien évidemment, moi je l'ai testé sur PC et j'ai vu par exemple sur la fiche Amazon du produit qu'il était aussi compatible PS4, ce qui n'est pas du tout indiqué sur la boîte, voilà, c'est vraiment marqué que PC. Et j'ai vu également une review de Nemco Show, voilà, qui a testé ce casque et qui disait qu'il l'avait aussi branché sur sa PS4 et que ça marchait, que c'était top. Donc vous me connaissez, qu'est-ce que j'ai fait après l'avoir testé sur PC, je l'ai branché sur ma PS4. Directement après l'avoir branché, la PS4 a reconnu le casque, j'ai eu un petit message m'indiquant que le son du microphone serait maintenant le son capturé par le casque. Donc nickel, par contre, rien au niveau de l'audio. Donc voilà, j'étais un peu dans les menus, hop, le son était toujours dans mon ampli, dans mes enceintes. J'ai ensuite été voir dans les menus au cas où la sortie était bien indiquée d'utiliser le casque. Et puis j'ai lancé des jeux, etc. Et impossible d'avoir le son sur le casque. Donc j'avais bien le son sur l'ampli, sur les enceintes. J'avais le son du micro qui passait par le casque. Par contre, impossible d'avoir le son dans les écouteurs du casque. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Du coup, cette compatibilité PS4, je ne sais pas trop. C'est un peu étrange. En tout cas, il paraîtrait que ça marche chez certains. Moi, ça a marché pour le micro, mais pas pour le côté écoute. Donc bon, voilà. Après, il n'y a pas de promesse ou de fausses promesses, puisqu'il est indiqué comme étant un casque de PC. Et sur PC, il fonctionne très bien. Allez, il est temps de vous donner un petit peu mon avis sur le Drakkar Grendel. Qu'est-ce que j'en pense ? Premièrement, son look, on ne va pas se mentir, il est plutôt pas mal. J'ai fait un petit live samedi dernier, il y a quelques jours, pour faire le tirage au sort du casque Xbox One. J'ai fait ce live avec ce casque. Et les gens qui étaient présents m'ont dit que le casque était plutôt sympa, qu'il avait un petit look stylé. Effectivement, moi, je le trouve pas mal. Après, au niveau du son, les gens me disaient qu'ils m'entendaient très clairement au niveau du micro. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour un casque gaming. C'est primordial. Et donc, voilà. Au niveau de l'ergonomie, on est plutôt pas mal. Au niveau du design, on est plutôt pas mal. Et au niveau de la qualité de son, on est plutôt pas mal. Et au niveau justement de cette qualité de son, je l'ai testé en jeu, c'est nickel. Je l'ai testé sur de la musique, c'était top aussi. On avait un bon ressenti général de la musique, c'était pas trop déséquilibré dans les aigus, pas trop déséquilibré dans les basses, etc. Le son est vraiment plutôt pas mal. Après, j'ai regardé des vidéos. Oula, je trouve qu'il est peut-être un peu moins adapté aux vidéos. Il est peut-être un peu plus adapté pour les jeux, mais c'est normal, c'est un casque gaming. Mais bon, rien de désagréable. On peut regarder des vidéos avec sans problème. C'est pas choquant. Je trouve qu'il était peut-être un petit peu moins adapté en termes de réglage audio par rapport aux jeux ou par rapport à de la musique. Alors, sachez que ce casque existe aussi dans la version World of Tank. Celui-là, il s'appelle le Grendel. Maintenant, on a une version chez Konix de World of Tank qui est le GH40. Le GH40 qui, du coup, aura un petit logo World of Tank ici et un éclairage orange. Donc, si vous préférez le rouge, c'est le Grendel qu'il faut prendre. Si, toutefois, vous jouez à World of Tank ou vous préférez un petit look orange, orange et noir, du coup, la version GH40 spéciale World of Tank vous conviendrait peut-être plus. Dans tous les cas, je vous mets les deux liens dans la description de la vidéo. Comme ça, si vous voulez l'un ou l'autre, vous pourrez voir. Après, ça reste vraiment 100% le même casque. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'ai l'habitude de tester des produits Konix. Et donc, j'ai confronté un petit peu le Grendel au Konix Raniarok que je vous ai déjà présenté sur le site. Pourquoi ? Parce que c'est des casques qui sont presque dans les mêmes fourchettes de prix. C'est des casques qui affichent un petit peu des caractéristiques similaires. C'est la même taille de haut-parleur, c'est du 7.1 virtuel, etc. Et donc, je me suis dit que ce serait pas mal de comparer un petit peu les deux et de voir, finalement, lequel est le mieux ou au moins lequel, moi, je préfère. Alors, premier point, c'est au niveau du design. Moi, personnellement, je préfère celui du Grendel que celui du Raniarok. Pourquoi ? Parce que le Raniarok, je trouve qu'il faisait un petit peu trop massif, un petit peu trop imposant. Donc, en termes de design, je trouve que le Grendel est un peu plus sobre et donc, il a ma préférence. Ensuite, le deuxième point, niveau ergonomie. Je préfère, là encore, le Grendel. Pourquoi ? Parce qu'il fait 600 grammes, là où l'autre fait 700 grammes. Et 100 grammes sur la tête, franchement, si on prend le plus léger, c'est quand même vachement mieux. Donc, au moins, quand on le met, celui-là, il fait pas mal à la tête. Il appuie pas trop, il tient bien en place, il descend pas parce qu'il est pas trop lourd, etc. Donc, franchement, au niveau ergonomie, il n'y a pas de doute. Moi, c'est le Grendel que je préfère. On va maintenant parler du volet tarifaire pour ce Grendel, puisque oui, désolé, mais il est pas gratuit. Puis, en même temps, un petit peu quand même, puisque je vais vous en faire gagner, hein, donc vous éloignez pas trop. Donc, au niveau de son tarif, il est vendu 39,99€. Donc, allez, on va dire 40€, on va être large. Et donc, 40€ pour un casque de cette qualité, plutôt bien fini, agréable à porter, avec un son relativement correct, relativement bon même. Moi, je dis, voilà, le tarif, il est correct. Allez, avant de vous quitter, comme annoncé précédemment, Konix me permet de vous faire gagner un Grendel. Donc, ça, c'est super cool et on les remercie. Comment ça se passe ? Le concours se passera sur Twitter, comme la dernière fois. Donc, tout simplement, pour participer, il faudra retweeter le tweet officiel du concours, qui sera épinglé à ma page Twitter. Il faudra également suivre le Twitter JusteGeekFR et le Twitter Konix Interactive. Donc, ça sera écrit dans le tweet du concours. Le concours commence le 5 et on fera le tirage au sort le 15 décembre. Comme ça, avec un peu de chance, on pourrait l'avoir pour Noël. Le tirage au sort sera peut-être fait, comme la dernière fois, autour d'un petit live. Donc, si vous avez envie de venir poser vos questions, venir voir un petit peu comment se passe le tirage, je pense que je ferai ça avec un live sur YouTube. Bon, eh bien, voilà, cette vidéo s'arrête ici. Je pense que je vous ai assez saoulé avec ce Dracar Grendel de chez Konix. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions sur le casque, n'hésitez pas, vous pouvez les poser en commentaire de la vidéo ou en commentaire de l'article sur le site JusteGeekFR. Moi, je vous réponds dès que j'en ai l'occasion. N'hésitez pas à aller participer au concours pour gagner un exemplaire et puis à partager le concours parce que plus on est de fous, plus on rit. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis, plus il y a de monde qui participe, plus ça peut me permettre aussi, moi, d'organiser des concours. Donc, voilà, partagez, aimez la vidéo, aimez, mettez des commentaires, faites-vous plaisir. En plus, c'est bientôt Noël et il fera classe au pied du sapin. Voilà. Et sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501